Sous-titrage MFP. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Préparons-nous à la célébration de l'Eucharistie par le chant des psaumes. Tu es proche, Seigneur, par ta parole, sauve-moi. J'appelle de tout cœur, réponds-moi, je garderai tes volontés. Je t'appelle, Seigneur, sauve-moi. Je devance l'aurore et j'implore, j'espère en ta parole. Mes yeux ne pensent l'éveil, pour mériter sur ta promesse. En ton amour, écoute ma voix. En tes jugements, vivifie-moi. Tu es proche, Seigneur, vérité que tout est ordre. Dès longtemps, j'ai su de ton témoignage, car jamais tu l'as fournée. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles, les siècles à peine. Tu es proche, Seigneur, par ta parole, sauve-moi. Dieu des Vengeances, Seigneur, Dieu des Vengeances, par ta parole. Lève-toi, Dieu de la terre, retourne aux orgulieux leur salaire. Jusque à quand les impies, Seigneur, jusque à quand les impies triomphont ? Ils lèvent la terre, ils ont le verre de l'eau. Ils se rendorgent tous les malfaisants. Et ton peuple, Seigneur, qu'ils écrasent. Et ton héritage qu'ils oppriment. Et la peur et l'étranger qu'ils égorgent. Et l'orphelin qu'ils assassinent. Et ils disent, « Le Seigneur ne voit pas. Le Dieu de Jacob ne prend pas garde. Prenez garde, ce qui est entre tous. Consensé, quand aurais-vous l'intelligence ? » Lui qui plante à l'oreille n'entendrait pas. Si la face en est l'œil, il ne verrait pas. Lui qui refond les peuples ne punirait pas. Lui qui enseigne à l'homme le savoir. Il sait les pensées de l'homme et qu'elles sont du vent. Je veux l'homme que tu reprends, Seigneur. Celui qui enseigne par ta loi. Pour lui donner le repos au mauvais jour. Tant que se creuse une fosse pour l'impie. Dieu ne laisse pas son peuple. Son héritage point de l'abandonne. Car la justice retourne la sentence. Et derrière elle seront les cœurs droits. « Qui se lève pour moi contre les méchants ? » « Qui siège pour moi contre les pervers ? » Si le Seigneur ne me venait en aide, bientôt mon âme habiterait le silence. « Quand je lis mon pied, tes bûches ? » « Ton amour, Seigneur, me soutient. » « Dans l'excès des soucis qui m'envahissent, tes consolations délectent mon âme. » « Il est tribunal de l'exprime. » « Et les gens dont le roi le défendent. » « On s'attaque à la vie du juste, » « Et le sang innocent, on le condamne. » « Le Seigneur est mon rocher de mon refuge. » « Il retourne contre leurs méfaits, » « Et pour leurs malices, il les fait taire. » « Il les fait taire, le Seigneur notre Dieu. » « Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. » « Pour les siècles des siècles, Amen. » « Tu es proche, Seigneur, » « Par ta parole, sauve-moi. » « Qui riez le son ? » « Qui riez le son ? » « Christ est le son ? » « Qui riez le son ? » « Qui riez le son ? » « Qui riez le son ? » « Prions le Seigneur. » « Tu as voulu, Seigneur, que la maternité divine de la Vierge trouve en l'évêque Saint-Cyrille d'Alexandrie, » « L'invincible défenseur. » « Puisque nous croyons qu'elle est vraiment Mère de Dieu, » « Fais que nous soyons sauvés par l'incarnation de ton Fils Jésus-Christ. » « Lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, » « Maintenant et pour les siècles des siècles. » « Amen. » Lecture du deuxième livre des rois. « En ces jours-là, le grand-prêtre Éclias dit au secrétaire Chafan, » « J'ai trouvé le livre de la loi dans la maison du Seigneur. » Et Éclias donna le livre à Chafan. Celui-ci le lut. Puis le secrétaire Chafan alla chez le roi Josias et lui rendit compte de ce qui s'était passé. Il déclara, « L'argent trouvé dans la maison, tes serviteurs l'ont versé et remis entre les mains des maîtres d'œuvre, préposés à la maison du Seigneur. » Alors Chafan, le secrétaire, annonça au roi, « Le prêtre Éclias m'a donné un livre et Chafan fit au roi la lecture de ce livre. » Après avoir entendu les paroles du livre de la loi, le roi déchira ses vêtements. Il donna cet ordre au prêtre Éclias, à son secrétaire et à ses serviteurs. « Allez consulter le Seigneur pour moi, pour le peuple et pour tout Judas, au sujet des paroles de ce livre qu'on vient de retrouver. » La fureur du Seigneur est grande. Elle s'est enflammée contre nous parce que nos pères n'ont pas obéi aux paroles de ce livre et n'ont pas pratiqué tout ce qui s'y trouve. Le roi fit convoquer auprès de lui tous les anciens de Judas et de Jérusalem. Il monta à la maison du Seigneur avec tous les gens de Judas, tous les habitants de Jérusalem, les prêtres et les prophètes, et tout le peuple du plus petit au plus grand. Il lut du venteux toutes les paroles du livre de l'Alliance retrouvées dans la maison du Seigneur. Debout sur l'estrade, le roi conclut l'Alliance en présence du Seigneur. Il s'engageait à suivre le Seigneur en observant ses commandements, ses édits et ses décrets de tout son cœur et de toute son âme, accomplissant ainsi les paroles de l'Alliance inscrites dans ce livre. Et tout le peuple s'engagea dans l'Alliance. Parole du Seigneur. Nous nous rendons grâce à Dieu. Fais-moi connaître tes chemins, guide-moi dans ta vérité. 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 Alléluia, Alléluia, Alléluia. Demeurez en moi, comme moi on vous dit le Seigneur, celui qui demeure en moi porte beaucoup de fruits. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, méfiez-vous des faux prophètes qui viennent à vous déguiser en brebis, alors qu'au-dedans ce sont des loups voraces. C'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Va-t-on cueillir du raisin sur des épines ou des figues sur des chardons ? C'est ainsi que tout arbre bon donne de beaux fruits et que l'arbre qui pourrit donne des fruits mauvais. Un arbre bon ne peut pas donner des fruits mauvais, ni un arbre qui pourrit donner de beaux fruits. Tout arbre qui ne donne pas de beaux fruits est coupé et jeté au feu. Donc, c'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi Seigneur Jésus. C'est un moment historique. Nous sommes autour de l'an 620 avant notre ère et le roi Josias engage une profonde réforme religieuse en Israël. Et cette réforme est comme couronnée par la redécouverte de la loi, de ce texte, de ce rouleau qui constitue le cœur de notre actuel Deutéronome. Deutéronome, disent les spécialistes. Et cette redécouverte de la loi du Seigneur a donné lieu, évidemment, à de grandes réjouissances populaires. Et de grandes joies, un grand élan de conversion aussi, à ramener le peuple vers son signe. Au cours de l'histoire, deux pareilles redécouvertes ont joué ce rôle de catalyseurs de la foi et de la dévotion. Par exemple, en 1279, lorsque le comte de Provence, Charles II d'Anjou, découvre les reliques de Sainte-Marie-Madeleine à Saint-Maximin, cela donne lieu à de grandes réjouissances populaires et cela renouvelle profondément aussi la foi des chrétiens de l'époque. Comme si ces grands événements de l'histoire, qui sont des événements providentiels, c'est providentiel de redécouvrir les rouleaux de la loi, c'est providentiel de redécouvrir les reliques de Sainte-Marie-Madeleine. Mais ces grands moments de l'histoire renouent, en effet, le sentiment de l'alliance avec Dieu. Et c'est ce que le roi Josias fait. Il conclut une alliance avec le Seigneur, dit le texte. Et en même temps, il ne faudrait pas oublier que c'est toujours d'abord Dieu qui a l'initiative à-delà de l'alliance. C'est d'abord Dieu qui conclut l'alliance avec les hommes, qui a conclu une alliance avec Abraham, avec Moïse, pour bien montrer que la révélation, l'action de Dieu, la présence de Dieu au cœur de l'histoire, n'est pas quelque chose qui est monté au cœur de l'homme, qui lui est venu à l'idée, mais que c'est vraiment une initiative divine, que c'est vraiment Dieu qui se révèle en concluant une alliance. Alors bien sûr, Dieu accepte aussi que nous fassions un pas vers lui, que nous manifestions notre bonne volonté et notre sentiment à son égard, par la conclusion d'une alliance, par les bonnes résolutions que nous prenons, par exemple celle d'obéir à ses commandements, comme le propose Josias à son peuple. Observer ses commandements de tout son cœur, de toute son âme, accomplissant ainsi les paroles inscrites dans ce livre. Dieu, dans le fond, se prête aussi à notre désir. Il s'ouvre aussi à nos demandes. Un peu comme Jésus, au noce de Cana, cède à la demande de sa mère. Ils n'ont plus de vin, qu'il transforma l'eau en vin à la demande de Marie. Et il inaugure ainsi le royaume. Donc c'est vraiment ce double mouvement de Dieu vers nous, et de nous vers Dieu, qui constitue l'alliance. Mais il ne faut pas oublier que cette alliance, elle est renouvelée sans cesse, d'abord par celui qui en a eu le premier d'initiative, et qui ne cesse de la renouveler dans le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, dans le sacrifice de son Christ, auquel nous sommes unis et auquel nous communions à chaque Eucharistie. Dans ce mystère, Le reste a sauvé parmi nous, Déposons tous aux soucis du monde, Allons à la rencontre du Seigneur, Avec les puissances du ciel et tous les seuls, Chantons le Seigneur, Implomons la miséricorde du Seigneur, Afin que, revêtus de son esprit, Nous soyons publiifiés, Et nous tenions debout devant sa face, Allons à la rencontre du Seigneur, Le reste a sauvé parmi nous, Néposons tous aux soucis du monde, Allons à la rencontre du Seigneur, Allons à la rencontre du Seigneur, Prions ensemble, Au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église, Au moment d'offrir le Seigneur, Au moment d'offrir le Seigneur, Qui nous délivre du mal, Aujourd'hui et demain, Par Jésus le Christ notre Seigneur, Amen. Le Seigneur soit avec nous, Et avec votre esprit, Élevons notre cœur, Nous le tournons vers le Seigneur, Rendons grâce au Seigneur notre Dieu, Cela est juste et bon, Vraiment, il est juste et bon, De te rendre gloire, De t'offrir notre action de grâce, Toujours et en tout lieu, A toi, Père Très-Saint, Dieu éternel et Tout-Puissant, Par le Christ notre Seigneur, En célébrant aujourd'hui, La fête de Saint Cyril d'Alexandrie, Nous admirons ta sollicitude pour ton Église, Par l'exemple qu'il a donné, Tu nous encourages, Par son enseignement, Tu nous éclaires, A sa prière, Tu veines sur nous, C'est pourquoi, Avec tous les anges et tous les saints, Nous proclamons ta gloire, En chantant. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers, Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers, Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire, Hosanna au plus haut des cieux, Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna au plus haut des cieux, Tu es vraiment Saint Dieu de l'univers, Et toute la création proclame ta louange, Car c'est toi qui donnes la vie, C'est toi qui sanctifies toutes choses, Par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, Avec la puissance de l'Esprit Saint, Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, Afin qu'il te présente partout dans le monde Une offrande pure, C'est pourquoi nous te supplions De consacrer toi-même Les offrandes que nous apportons, Sanctifiées par ton Esprit, Pour qu'elles deviennent Le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, Qui nous a dit de célébrer ce mystère. L'anime où il fut livré, Il prit le pain, En rentrant dans grâce, Il le bénit, Il le remplit, Et le donna à ses disciples En disant, Prenez et mangez-en tous, Ceci est mon corps, Livrez-vous. Demain, à la fin du repas, Il prit la coupe, En rentrant dans grâce, Il la bénit, Et la donna à ses disciples En disant, Prenez et buvez-en tous, Car ceci est la coupe de mon sang, Le sang de l'Alliance nouvelle éternelle, Qui sera laissée pour vous, Et pour la multitude, En rémission des péchés, Vous ferez cela, En mémoire de moi. Il est grand, le mystère de la foi, Nous proclamons ton Seigneur Jésus, Nous célébrons ta résurrection, Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, De sa passion qui nous sauve, De sa glorieuse résurrection, Et de son ascension dans le ciel, Alors que nous attendons son délire à nous, Nous présentons cette offrande vivante et sainte, Pour nous te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église, Et de lui reconnaître celui de ton Fils, Qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, Et remplis de l'Esprit-Saint, Accorde-nous d'être un seul corps, Et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit-Saint fasse de nous Une éternelle offrande à ta gloire, Pour que nous obtenions un jour Les biens du monde à venir, Auprès de la Vierge Marie, La bienheureuse Mère de Dieu, Avec Saint Joseph, son époux, Les apôtres, les martyrs, Sainte Marie-Madeleine, Saint Cyril, Saint Dominique, Et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant nous te supplions Seigneur, Par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, Etant au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église, Au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur le Pape François, Et notre Évêque Dominique, L'ensemble des Évêques, Les prêtres, les diacres, Et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi, Et ramène à toi, Père très aimant, Tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, Pour les hommes qui ont quitté ce monde, Et dont tu connais la droiture, Nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, Où nous espérons être comblés de ta gloire, Tous ensemble et pour l'éternité, Par le Christ notre Seigneur, Par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, A toi, Dieu le Père Tout-Puissant, Dans l'unité du Saint-Esprit, Tout honneur et toute gloire Pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur, Et selon son commandement, Nous nous envisons. Notre Père qui es aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, Que ton règne vienne, Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Seigneur, donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, Comme nous pardonnons aussi A ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, Mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, Et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde libère-nous du péché. Rends-nous fort dans les épreuves en cette vie Où nous attendons la bienheureuse espérance Et l'avènement de Jésus-Christ notre Sauveur. Grâce à toi qu'appartienne Le règne, la puissance et la gloire Pour les siècles et les siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, Mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, Donne-lui toujours cette paix. Et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui règnes pour les siècles et les siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec nous. Et avec votre esprit. Prêt dans la charité du Christ, offrons-nous la paix. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, En pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, En pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, Donne-nous la paix. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, Donne-nous la paix. Amen. 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 Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas venu de te recevoir. Mais dis-tu seulement une parole et je serai guéri. ussen vous enlève le péché du poids enlève la taxe. pollue, je ne suis pas venu. Может, quelqu'un de quelqu'un de quelqu'un de quelqu'un. mal-aazo du nœur du monde et de quelqu'un. ontHenille le péché duان, abahÉ. La discouraging, il ne s'est 뭐�aaно. Toil crocodile ou ül Capituur. Temps deket du monde. Il ne s'étabra le péché du monde respecte du monde. Il ne s'est timide, c'est relevé. Il faut aller王 vite corner du quotidien, naître, C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.